Et l'événement relaté aujourd'hui par notre confrère de la rédaction de l'Information. Excellente matinée, dernière ligne droite avec nos deux jeunes femmes, nos deux invités. Premier et deuxième prix du Grand Prix du Président de la République pour la presse avec donc nos deux invités sur le plateau, Salma Djelabi et Nadia Santani. Avant de vous laisser repartir, quand on a reçu tous ces prix-là, on pense à quoi après le prix du Président de la République, la suite peut-être, la suite des événements ? La suite, je ne sais pas ce qui concerne ce côté, je ne sais pas. Mais avant que je parte, je n'oubliais surtout pas l'aide de l'équipe technique, de caméramans, techniciens de son qui m'ont beaucoup aidé. Et surtout la monteuse Rima Bouhidel, c'est une monteuse vraiment professionnelle, excellente comme monteuse. Elle m'a bien compris. Oui, c'est ça. Donc elle a pu facilement, 17, comment dirais-je, ce que je voulais, le montage, effectivement, elle a réussi le montage. Vous arrivez avec des images en brut et effectivement, elle a donné un squelette global à vos envies en réalisant un peu de documentaire comme vous le souhaitiez. Oui. Aussi, Mahrez, j'ajoute mes remerciements à la programmation Hakima et Samia, la direction de la programmation, qui m'ont encouragée à participer. Toutes les deux adorent mes enquêtes, adorent mon travail. Donc ils ont tout fait pour que je participe. d'un autre côté, je dédie cette réussite à mon père, à ma mère, à tous mes frères et à toutes mes sœurs, soit à Sétif, à Alger ou à l'étranger. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et vous êtes chez vous ici, Salma Jalabi ? Un peu les mêmes questions, Nadia Soltani. Après ce prix, on pense à quoi ? Quelle est la suite des événements ? Oui. Mahrez, ce prix, il me poussera davantage à donner plus à ce noble métier, c'est-à-dire à faire des recherches, d'autres sujets, d'autres préoccupations des citoyens. Et je pense que c'est notre rôle. Je tiens moi aussi à remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi, les caméramas, les techniciens de son, la montée Salim Azouich, les techniciens de l'ONTV, l'équipe technique, l'ONG. C'est toute une équipe qui a travaillé avec moi. Peut-être un mot sur le 28 octobre ? Oui, oui. Alors comme l'avait fait tout à l'heure Salma Jalabi, c'était votre tour, Nadia Soltani ? Voilà, à l'occasion du 28 octobre, je dirais simplement que je suis fière d'être journaliste à l'ONTV algérienne, parce que mon expérience dans cet établissement m'a permis de m'utiliser les techniques audiovisuelles, les techniques rédactionnelles de l'audiovisuel. Et croyez-moi que c'est à travers mon métier que j'ai appris beaucoup de choses. Merci d'avoir été parmi nous, excellente matinée, excellent anniversaire, beaucoup de belles choses pour tous ceux qui nous regardent également, qui font partie de la grande famille de la presse, de la radio, de la télé ou de la presse écrite. C'est un peu l'anniversaire de tous.